Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 11ème épisode de cette 4ème saison monotype sur Pokémon Platine. La véritable légende de la série monotype, 3 saisons et 3 titres de maîtres de la ligue, le motard est attendu comme une véritable rockstar dans la région de Sinnoh, où il aura coeur à faire briller de nouveau les Pokémon Poison. En ce qui concerne les règles, apparemment petit à vous sympathique, ce sont toujours les mêmes. Côté changement graphique, le sprite du personnage principal est échangé par celui du motard afin de se plonger complètement dans la peau du personnage. C'est un motif challenge, et donc seule l'utilisation de Pokémon Poison sera autorisée pendant le jeu. Cela inclut aussi les esclaves, qui sont interdits s'ils ne sont pas des types Poison. Le vectif est d'évaluer la viabilité des types Poison face aux obstacles naturels du jeu. Notre motard doit donc les franchir avec des Pokémon Poison, car c'est les seuls qu'il aura le droit d'utiliser. S'il existe des échanges internes permettant d'obtenir un Pokémon type Poison, notre motard se retrouve le droit de capturer un Pokémon qui n'est pas le type Poison, s'il peut l'utiliser pour tenir un Pokémon qui, lui, possède ce type. Comme le défi se fait seul, les évolutions nécessitant en échange ont été remplacées par des évolutions par montée de niveau ou par objet. Comme il n'existe pas de Pokémon type Poison parmi les Pokémon de départ du Professeur Sorbier, mais qu'il est possible d'en tirer 1 avant le combat contre Rival 2, le challenge commencera à ce moment-là. Nouveauté dans cette saison, comme le motard n'est pas un expert d'un des types principaux des starters, les 3 starters ont été modifiés pour obtenir un nouveau triangle de type, ce qui lui rendra la tâche beaucoup plus ardue, en plus de donner plus d'intérêt à chaque nouvel épisode. Pour conclure, il est interdit d'utiliser de jouer en combat s'ils ne sont pas tenus, afin de rendre le défi le plus intéressant possible. Allo ? Peut-on finir Pokémon Platine en tant que motard ? C'est ce que nous allons voir. Vous l'avez vu durant l'intro de la vidéo, l'histoire commence à bon augure où notre héros va pouvoir tester sa toute nouvelle moto sur le parquet de sa chambre. Après avoir rencontré son futur rival, René, le professeur de la région et ébloui par les talents de dresseur du motard, décide de lui offrir un Pokémon en guise de bienvenue dans la région, butant bon courage pour son prochain titre de maître de la ligue. René découvre en même temps son starter custom, Hippopotas, qui, avec son type Sol, va bien embêter les Pokémon poison du motard. Après un combat assez long et une rencontre avec Eliou, un mystérieux jeune homme, le motard part remercier le professeur et se tape l'horrible taux de capture, comme s'il en avait besoin. Il ignore donc et roule sur la Félicité, où il rencontre le policier Belladonis. Il aime pas trop ces derniers, donc il suit, non sans voler une Pokémon trop passage, et il atterrit vite sur la route 204 où il trouve un Shonipote qui va capturer avant de faire de même pour un Rosebouton qui va lui servir de Pokémon de départ. Direction ensuite, le chemin rocheux pourrait capturer un Osferati, un Pokémon qu'il connaît bien. Avant de pouvoir continuer, il doit entraîner son Shonipote jusqu'au niveau 7, afin de voir s'il évolue ou non en Blind Alice. Pour vous faire simple, si vous n'avez pas vu les autres épisodes de la série, Shonipote possède deux évolutions distinctes, qui sont complètement aléatoires, c'est du 50-50. Au niveau 7, il évolue bien évidemment en armes lisses, et le motard est donc obligé de repartir en capturer un sur la route 204. Et ce petit jeu y va durer longtemps, car ce n'est ni le second, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième Shonipote qui n'aurait été un Blind Alice. Seul le septième se décide enfin à évoluer en Blind Alice. Il ne reste donc plus qu'à le monter au niveau 10 pour qu'il évolue en un magnifique Papinox qui lui possède le type Poison. Le motard peut donc partir à l'est de Félicité pour affronter René, et le Papillon de nuit montre toute son utilité avec son attaque choc-mentale qui vient même à bout du Hippopotas malgré ses multiples jets de sable. Sur le chemin vers Charbourg, un Montagnard va lui remettre la sieste Eclatroc, et une fois en ville, un gamin va le mener à l'arène où René lui apprend que le champion n'est pas dans son arène. Après un rapide aller-retour, il est de nouveau à l'intérieur, et le motard peut commencer son premier combler d'arrêt dans la région de Sinnoh. Si vous avez vu l'épisode précédent, c'est sans surprise que vous verrez le rose bouton du motard ne faire qu'une bouchée des trois pokémons de Pierrick, qui auront à peine pu riposter devant l'avalanche d'attaques plantes super efficace sur eux. Pour continuer son périple, le motard doit faire demi-tour pour l'aider le professeur Sorbier et Aurore contre les sbires de la team Galaxy d'Ellio. Son sac de noeuds est très pratique, et permet une victoire assez simple avec Papinox. Pour rejoindre sa prochaine destination, le motard est contraint de passer par le chemin rocheux, bloqué par des rochers comme son nom l'indique. Alors, est-ce que l'un des pokémons poison du motard peut apprendre Eclatroc ? Eh bien non. C'est un choc pour beaucoup de monde, mais le motard se doit abandonner pour la première fois, et c'est un échec assez cuisant. Un seul misérable battu en poche, le motard est donc capable du meilleur comme du pire. Mais apparemment, pas de l'entre-deux. Le champion invaincu est finalement vaincu. J'espère que vous avez apprécié ce 11e épisode de la quatrième saison du monotype sur Pokémon Platine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Vraiment dommage pour le motard, surtout que plusieurs pokémons poison apprennent l'attaque en quatrième génération, comme Coatox ou Drascore. Mais bien trop loin dans le jeu. C'était sûrement le seul obstacle capable de le bloquer, et il a fallu qu'il arrive aussitôt. Heureusement pour moi, la prochaine fois, ce sera le retour de la kinésiste, experte de type Psy, qui viendra compléter ma trinité des types préférés. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501